Panafricaine Media pour une Afrique souveraine et unie Mesdames, bonsoir, bienvenue sur Panafricaine Media, c'est l'heure du journal sur la chaîne panafricaine Et donc c'est une fondanie électorale sur le continent de Madagascar en passant par le Libéria, la République démocratique du Congo Et bien évidemment le Tchad qui est en plein dans son référendum, il faut le dire, l'Afrique parle et sa voix Vous l'aurez certainement tout au long de cette première sur Panafricaine Media Panafricaine Media pour une Afrique souveraine et unie Bienvenue sur Panafricaine Media, c'est bien sûr le journal télévisé, la grande édition de venteurs Comme annoncé en titre, c'est une fondanie électorale sur pratiquement toute l'étendue du continent Et donc du côté de Madagascar où c'est donc passé pour la deuxième fois pour M. Andri Rajouelina Qui a donc décidé ainsi de prendre le poule sur les différents jocards Ces derniers sont faits et ce n'est pas nous qui le disons sur ce journal C'est bien sûr la Commission électorale nationale indépendante Qui a donc annoncé, c'était le samedi 25 novembre dernier La victoire du président Andri Mirina Rajouelina Mesdames, un bon du moins à Walla Valo nous ont dit plus Les juifs sont faits, la Commission électorale nationale indépendante Malagascar a annoncé Samedi 25 novembre 2023, lors d'une conférence de presse tenue à Antananarrivo La réélection d'Andri Rajouelina à l'issue du premier tour de la présidentielle du 16 novembre dernier En effet, le candidat numéro 3 est en tête de course avec 58,95% Ce qui met le porte-fagnon du parti Tanora, Malagasy et Vanona en bonne voie pour le bénéficier d'un second mandat Derrière lui, Siteni, Randriano Solonienko et Marc Ravalomanana Obtiennent respectivement 14,40% et 12,10% A un rappel, élu depuis 2018, Rajouelina avait accédé une première fois au pouvoir en 2009 A la faveur d'une mutinérie chassant l'ex-président Marc Ravalomanana Des quelques 11 millions de Malagascés inscrits sur les listes électorales, 46,36% ont pris part à l'appel aux urnes du 16 novembre dernier Un taux en baisse par rapport à la précédente présidentielle en 2018 qui était de 48,9% Contrairement au taux de participation, les chiffres publiés par la commission électorale vendredi 24 novembre à 16h font état Du fait que Rajouelina dépasse son score du deuxième tour de l'élection présidentielle de 2018 en termes de nombre de voix obtenues Suite à cette proclamation, le candidat numéro 13, Marc Ravalomanana, a fait une sortie médiatique pour dénoncer les irrégularités et anomalies observées lors des élections Et pour réclamer non seulement une confrontation des procès-verbaux, mais aussi la disqualification du candidat André Rajouelina En attendant, les résultats officiels seront proclamés par la haute cour constitutionnelle le 30 novembre 2023 Un compte rendu fait donc par Wallo Awana Priska, merci pour toutes ces informations Et de fait, nous restons dans le même sillage Lui également, c'est un habitué des starring blocs électoraux du quotidien sur des îles Comores Il s'agit de Azali Shiasoumani, il faut le dire La course au fauteuil présidentielle, alors d'ores et déjà lancée Avec la validation de ce candidat que l'on ne présente plus par la Cour suprême Monsieur Azali Shiasoumani, ancien officier de l'armée, est arrivé donc aux affaires A la suite d'un coup d'état, c'était en 1999, a déjà remporté, il faut le dire, par trois fois l'élection présidentielle La Cour suprême des Comores a ainsi validé donc sa candidature pour la prochaine présidentielle Fixée au 14 janvier 2024 Le président sortant se retrouve ainsi en lice avec face à lui neuf opposants Dont des figures notables tels que Mohamed Daoudou et Salim Hisa Hadilla du parti Doua Lié donc à l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi Actuellement en détention pour haute trahison depuis 2022 La dernière élection, faut-il le rappeler, avait donc été tenue en 2019 Et selon bien sûr l'opposition, entachée d'irrégularités Telle que l'exclusion d'observateurs indépendants Et bien sûr le précochage des bulletins de vote Nous restons toujours dans la présidentielle Et cette fois-ci nous allons du côté de la République démocratique du Congo Où justement dans quelques jours seulement Ils vont donc rivaliser d'adresse dans les urnes Et effectivement l'on verra qui est effectivement de tous ces candidats Pourra être le futur président de la République démocratique du Congo Mais à côté justement de cela, il y a les législatives et les élections locales Notre correspondant sur place a donc rencontré certains candidats députés Voici du moins ce qui en ressort La campagne électorale pour les élections législatives et provinciales Du 20 décembre bat son plaid dans le Nord-Kivu Provence de l'Est de la République démocratique du Congo Mais dans ces contextes d'insécurité Les candidats députés doivent faire face à des nombreuses difficultés Pour atteindre certains coins et convaincre les électeurs Pour attaquer les politiciens Mais on a du mal à battre les campagnes dans des zones d'insécurité C'est difficile Vous voyez ici à Goma, on est ici en pleine ville Mais les zombies qui tombent ici à Niragongo Là où il y a des frots On entend ces bruits ici dans la ville Et donc la ville, même les militaires sont en train de le dire La ville est sous menace du rebelle Et donc nous aurons du mal à accéder dans certains coins de la ville Les partis nord de la ville On aura du mal à accéder Parce qu'on ne sait pas finalement qui travaille avec l'ennemi Qui collabore avec l'ennemi Qui est qui On ne sait pas l'identifier Dans certains territoires du Nord-Kivu Les groupes armés sont toujours actifs et contrôlent de vastes zones Les candidats députés qui s'y aventirent Cours le risque d'être enlevés, tués ou menacés Je dirais franchement que Les groupes armés, les groupes armés Qui nous font peur C'est les Rwanda avec le M23 Et aussi les ADF Parce que Nos fils, nos patriotes Ils ont rendu les armes Et ils attendent d'être démobilisés Pour ceux qui veulent rester Dans la vie civile Et les autres vont se faire enrôler dans l'armée En plus de risques sécuritaires Les candidats députés doivent également faire face A la méfiance des électeurs Les conflits armés qui durent depuis des années Ont laissé un profond traumatisme dans la population Malgré les difficultés Certains candidats députés sont déterminés À aller à la rencontre des électeurs Même dans les zones le plus dangereuses C'est donc un reportage signé Amour Imani Depuis bien sûr l'est de la RDC Plus précisément du côté du Nord Kivu Nous allons y rester cette fois-ci Pour y retrouver Juste en Kabumba C'est donc notre invitée de ce venteur Nous tenons à le rappeler Il fait partie intégrante De la commission communication Pour la campagne Dont les candidats à cette élection Il s'agit bien sûr de Moïse Okatoubi Bonsoir à vous Justin Kabumba Oui Bonsoir Linda Bonsoir Pan-Africa Média Vous une première question Comment vous qui êtes du côté bien sûr On va le dire De l'est de la RDC Vous faites les tours depuis le début de la campagne Avec le candidat Moïse Okatoubi Comment est-ce que les populations De cette partie de la République démocratique du Congo Appréhendent les élections présidentielles ? Sont-elles en accord avec le candidat sortant ? A choisi le stade des martyrs de Kinshasa Pour lancer sa campagne électorale Mais dans l'est du Congo Il faut préciser en tout cas Qu'il s'observe jusqu'à là Une timidité Par exemple à Goma Vous savez Goma la capitale du Nord-Tivou Où on observe des affrontements Qui se poursuivent entre les rebelles D'IM-23 soutenus par l'armée rwandaise Selon le gouvernement congolais Et les FRDC Les affrontements qui se poursuivent Aux portes de Goma Suite à ces derniers Il faut préciser en tout cas Que la population reste Dans la confusion totale Dans la psychose Mais en dépit de cela Quand même On a observé Certains partis politiques Certains candidats Députés nationaux Et provinciaux Qui se sont mobilisés Dans les différentes rides de Goma Bien que c'était vraiment Une faible mobilisation Au premier et au deuxième jour Du débit de la campagne électorale Mais au-delà de ça En tout cas il faut dire Que la population De l'Est du Congo Victime de l'insécurité Des couples De 20 ans Attends beaucoup Des changements Surtout des nouveaux présidents Qui sera élis Comme président De la République démocratique Du Congo Voilà un peu En tout cas Il faut préciser Parce que Quand vous interrogez Certains habitats De Goma par exemple Que ce soit Goma Béniboutembo Vous suivez Que ces gens en tout cas Attendent beaucoup Des nouveaux chefs de l'État Qui sera élis Comme président De la République démocratique Du Congo Parce qu'il faut rappeler L'Est du Congo Fait face à l'insécurité À une guerre Depuis plus de 20 ans Aujourd'hui Il faut rappeler Il y a les rebelles D'Am 23 Qui sont là Et qui s'affrontent Aux forces armées De la République démocratique Du Congo Voilà pourquoi Cette population L'ont Attends beaucoup En tout cas De nouveau Président Qui sera élis Comme chef de l'État De la République démocratique Du Congo Qui est encore en fonction Il s'agit De Félix-Antoine Thilombo Tissékédi Pensez-vous Qu'au regard De l'insécurité Dans cette partie De la RDC Fera-t-il Un déplacement De ce côté-là Histoire Voilà De recruter Des électeurs Le candidat sortant Dans son plan Vous qui êtes en plan Dans cette campagne électorale Pensez-vous Qu'il s'y rendra Du côté De l'Est De la RDC Oui Linda Justement Le Président Tissékédi Se rendra Dans l'Est Du Congo Vous savez Que l'Est C'est une zone Un intérêt également Important pour tous Les candidats A président Vous savez Que l'Est du Congo En dépit de la guerre Qui se vit Dans cette zone Du pays C'est une zone Qui reste très importante Pour tous candidats Voilà pourquoi Même sur les programmes Du Président Tissékédi Donc le Président sortant Il se rendra A Goma La capitale du Nord Qui vaut le 7 décembre Après Goma Il sera à Butembo Butembo Après Butembo Ça sera à Beni Beni aussi Qui est une ville En tout cas martyre Où des milliers De personnes Ont été tuées Par les terroristes A def Mais il faut préciser Qu'il y a plusieurs défis En tout cas Qui attendent Le Président A Tissékédi Vous savez Lors de sa réélection Comme président En 2018 Le Président Tissékédi A promis La paix Et la sécurité Dans la partie Est du pays Mais fort malheureusement Selon la population Elle regrette Et voir Que rien n'a été fait En dépit De tous les efforts Justement Qui ont été déployés Par les gouvernements Congolais Vous savez Que cette paix En tout cas Peine à revenir Parce que Je vous ai dit Il y a les rebelles DiEM 23 Qui sont aux portes Des gomans Parce que Les affrontements Se poursuivent Entre l'armée Congolaise Et les rebelles DiEM 23 Soutenés par L'armée rwandaise C'est le gouvernement Congolais Voilà ainsi Plusieurs défis Au-delà de la guerre Ou la sécurité Il y a aussi La question Liée au social L'infrastructure Plusieurs défis En tout cas Qui attendent Le président Soutenés par Congo Parce que C'est une zone Très 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 importante Pour tous les candidats Comme je vous ai dit Voilà Pour sortir Une dernière Pour la route Juste Parce que Nous allons Vous laisser Vaquer à vos Différentes occupations Alors Que pensez De ces candidats Qui ont Désisté En faveur Du candidat Moïse Katumbi Ça présage quoi Ce désistement Et ce soutien Au président Du tout puissant Mazelbe Malheureusement Qui n'ont pas été tenis Voilà Des candidats À la faveur De monsieur Moïse Katumbi Écoutez Moïse Katumbi Il faut préciser Visiblement Aujourd'hui C'est l'un Des candidats Potentiels De l'opposition Un candidat Qui semble Péser Parmi Tous les opposants Qui feront Face au président Surtout Tshisekedi On voit Également L'ancien Premier ministre Matata Ponyon Qui a désisté En faveur De l'ancien Gouverneur Dikatanga Moïse Katumbi On a vu Également L'opposant Sétkikouni Tous ces candidats Là Ils savent Très bien Que Moïse Katumbi C'est l'ordre Bien sûr Lui et c'est l'ordre La population Incarnent Un candidat Du changement C'est parce Qu'ils savent Que Katumbi A normalement Il faut dire Semble peser Donc Sur la scène Politique Surtout Dans l'opposition Congolaise Voilà pourquoi Avec tous ces aspects Là Ces candidats Qui ont Désisté C'est parce Qu'ils veulent Également Former Un bloc Unique Contre La candidature Du président Tshisekedi Et vous savez Qu'on a vu Katumbi L'a démontré A travers Son lancement Officiel De sa campagne Dans la Disons Akisangani Où on a vu Des milliers De personnes Qui sont venues Écouter Le discours De l'ancien Gouverneur Et candidat Président Moïse Katumbi Sur place Akisangani Où il a tenu En tout cas Son premier Meeting Pour le démarrage De sa campagne Électorale L'opposant En tout cas A promis Il a d'abord Fortement Critiqué Le bilan Du président Tshisekedi Sortant Mais toutefois Il a en tout cas Promis Lui faire mieux Une fois Électorale De la République Démocratique Du Congo Comme je vous ai dit Il y a plusieurs défis En tout cas Dans ce pays L'opposant N'a pas Vraiment Manqué A évoquer La question Sécuritaire Qui reste en tout cas D'actualité Et préoccupante Pour tous les peuples De l'Est du Congo Il a promis Avant en tout cas De critiquer Le régime Tshisekedi Je cite D'avoir en tout cas Engagé des mercenaires Au lieu de prendre En tout cas En charge Les militaires Congolais Qui se battent Contre l'agression Rwandaise Voilà tous ces aspects Là En tout cas Les candidats Moïse Katoumbi Doient également Aussi travailler Tels qu'il a dit Des milliers Des Congolais Qui sont venus L'écouter A l'esplanade De la Poste Au niveau De Kisangani Il faut également Préciser en tout cas Que cet après-midi Aujourd'hui Donc Mardi L'opposant Va poursuivre Avec son voyage Dans d'autres provinces Notamment Dans la province De Litorie Il se rendrait également Dans l'Est Disons Il se rendrait Également A Goma Où il est attendu Les jeudis A Goma Il sera également A Béniboutembo Donc voilà Il faut en tout cas Préciser Que tous ces candidats Que vous avez vu Désister En faveur De l'opposant Moïse Katoumbi Ils savent très bien Que Moïse Pour cette autre présidentielle La République démocratique Du Congo Nous allons sortir De ce chapitre Électoral Parlant de présidentielle Cette fois-ci Cap Du côté du Tchad C'est vrai Que ce n'est pas encore D'élection Mais ce sont des prémices Avec effectivement Le référendum Qui pointe son lit Et donc On va le dire C'est indéniable Car le pays De Toumaï Et donc New Look Aura bel et bien Son référendum Constitutionnel Et ce sera Pour le 17 décembre Prochain Les quartiers généraux Sont déjà Au four et au moulin C'est le cas Notamment De l'équipe De la coalition Oui De la province Du Logan occidental Qui s'organise Le chef des missions De cette coalition Pour le Logan occidental Laoukène Kouraïo Médard A fait justement savoir Le 26 novembre Une communication A l'endroit Des membres De la dite coalition Il leur a informé De l'organisation Provinciale De la coalition Car chaque département Dit-il Doit savoir Un chef des fils Qui est issu Laoukène Kouraïo Médard A ainsi invité Les siens A terre Les querelles Objectif Une entente solide Pour le bien De la province Loin des clivages Politiques Après cette communication Les originaires De chaque département Se sont alors Réunis Pour se concerter Et les listes Seront envoyées Au chef de mission Qui aura ainsi Le dernier mot Rappelons Qu'ils sont donc Plus de 8,3 millions De Tchadiens Sur une population De 18 millions Qui seront invités A voter Dans ce pays Sahélien C'est une étape Clé Des élections Promises Puis repoussier On se rappelle En 2024 Par le Conseil National De Transition Qui est bien Et bien là En tête Depuis deux années Et demi Déjà Si vous nous rejoignez On va le dire Aboli la loi Anti-migratoire Et donc On va le dire Le nouveau gouvernement Taxé d'un constitutionnel A donc Véritablement Sur les rails judiciaires Une décision Justement Qui doit Là on va le dire L'union européenne Qui vient donc D'être mise Et donc Le président Abdurrahman Tiani A abrogé C'est en date Du 25 novembre Cette loi Qui criminalisait Jusque là Le trafic Des migrants Plus de détails Dans cet élément Que signe Mégane Dombe Une décision Qui pointe Particulièrement Du doigt L'union européenne Le président De la transition Du Niger Le général Abdurrahman Tiani A abrogé Le 25 novembre Une loi Qui criminalisait Le trafic Des migrants Cette loi Promulguée En 2015 Prévoyait Des poursuites Pénales Pour des Nigériens Qui facilitaient D'une façon Ou d'une autre Le transport Des migrants Étrangers Vers la Libye Et l'Algérie Cette loi Avaient été adoptée A la demande De l'Union européenne Qui souhaitait Renforcer la lutte Contre les flux Migratoires Vers l'Europe Depuis l'adoption Du texte rédigé Avec un appui technique Des Nations Unies Le 26 mai 2015 Les réseaux de passeurs Basés dans le nord Du Niger Avaient été démantelés Et une grande partie De leur infrastructure D'accueil Et de transport Avaient été saisies Même si l'activité Se poursuivait clandestinement Toujours dans le but De vouloir protéger Leurs droits La loi avait abouti A la transformation Du Niger En base de contention Des migrants Venus d'Afrique de l'Ouest Et centrale Se dirigeant vers le nord Un très grand centre D'accueil Contenant un millier De places Est géré Eniamé par l'Organisation Internationale Pour l'immigration Afin de reconduire Les migrants Dans leur pays d'origine Un renforcement Des services De contrôle Aux frontières Avaient également Été financé Par l'Union Européenne L'OIM Et les Etats-Unis Cette décision Du général Tiani Intervient Dans un contexte De tensions croissantes Entre le Niger Et l'Union Européenne Et qui soutenait Bazoum renversé Le 26 juillet 2023 Car le 24 novembre Le Parlement européen A voté Une résolution Exigeant La libération Immédiate Et inconditionnelle Du président Mohamed Bazoum L'abandon De toutes les charges Pesant contre lui Et son rétablissement Dans ses fonctions Pour répondre A leurs allégations Le Niger Aurait donc Décidé D'abroger La loi Pour sanctionner Les prises De positions répétées De l'Union Européenne Contre le coup d'État Du 26 juillet dernier Son soutien Aux sanctions Prononcées Par la communauté Des états d'Afrique De l'Ouest Et ses appels Au rétablissement Du président Desjus Mohamed Bazoum Il s'agit donc D'une réponse Du berger A la bergère Et une autre réponse Du berger A la bergère Ça s'est passé Le week-end dernier Notamment le 25 Lors du 23ème sommet On va le dire Des États De l'Afrique De l'Est Le divorce Le divorce est donc Consommé Entre la République Démocratique Du Congo Et la force régionale De l'East African Community Pour le pays De Patrice Lomouma Il n'est pas question De procéder A un renouvellement De ce mandat Qui échoua Le 8 décembre Prochain Le motif C'est l'immunité Voir la collision Entre la force communautaire Et le M23 L'organisation régionale A donc fini par prendre hâte De la décision De la partie Congolaise Avec l'entérinement De cette décision Par les chefs d'État La page Donc de la force régionale De l'EAC Est donc définitivement Tournée Toutefois Le sommet tenu Le 25 novembre A Arusha En Tanzanie A donc recommandé La tenue D'une réunion Des chefs d'État-major De l'EAC Pour valider le plan De désengagement Et donc A cette suite Cette réunion Devrait connaître La participation Des responsables militaires De la SADEC A justement indiquer La cellule de communication De la présidence Congolaise La réunion Des chefs d'État-major Devra se tenir Avant la date Du 8 décembre prochain Dans le but D'éviter Un laissé Vides aux sécuritaires Dans cette région Où les combats Ont repris Avec violence Il y a quelques semaines De ce fait L'option SADC Est désormais L'option prioritaire Aux yeux Des autorités Congolaises Et c'est sur ce Que nous mettons Un stop fin A cette première Sur Pan-African Média Nous vous donnons Rendez-vous Certainement demain A la même heure Et au même endroit Ne l'oubliez surtout pas Pan-African Média C'est pour Une Afrique Souveraine Et unie Pan-African Média Pour une Afrique Souveraine Une Afrique – Sous-titrage FR 2021